Bonjour et bienvenue sur Ecolo Bionature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui nous allons voir différents travaux à réaliser au mois d'octobre au jardin. Alors il reste encore quelques récoltes à faire en mois d'octobre. Il y a encore pas mal de courges au jardin. Tout ce qui est blettes, évidemment, sont encore à cueillir. Il y a encore quelques courges qui n'ont pas été ramassées. Tant qu'ils ne gèlent pas et que les feuilles ne sont pas complètement jaunies, je les laisse. Encore pas mal de cyclantaires également. Et là il faut les chercher un peu. Vous voyez des cyclantaires, il y en a de toutes les tailles. Il y en a encore aussi beaucoup de petits qui sont en train de pousser là. Alors vous voyez les courges, il faut faire attention qu'elles ne moisissent pas. Les poires de terre, ce n'est pas encore le moment. On attend que les premières gelées arrivent pour les récolter. Il y a toujours beaucoup de haricots, tout ce qui est haricots secs, alors qu'on continue à cueillir régulièrement. Il y a encore beaucoup de fleurs. Je ne sais pas si avec le froid, on aura le temps d'avoir des haricots. Si le temps prévu est clément, on peut encore faire des semis de radis 18 jours. On va semer les épinards, des butterflies, des premières récoltes, des géants d'hiver, des sévillas. Là, il y a encore un pâtisson à récolter. On va attaquer la récolte des radis d'hiver. Vous voyez comment ça est beau là. Là, on a des variétés rondes, le misato. On continue la récolte des moutardes. Alors ici, en extérieur, on peut encore en semer en serre. De la frisie de joe, de la green in snow, de la chine rouge, de la rouge métisse, de la southern giant, de la mizuna, de la moutarde indienne eclipse, de la moutarde navée scarlet ou du wasabino. On attend les premières gelées pour récolter les ocas du Pérou. Ici, encore différentes variétés de moutardes qu'on va pouvoir commencer à manger aussi. Dans la serre, on peut continuer à repiquer de la salade, à semer de la clétone de Cuba. On peut faire des semis de mésophiles également dans la serre. En salade, on peut semer de la chicorée sauvage spadona, de la laitue maïko ou de la laitue red flash. On finit les récoltes de tomates. De poivrons, ici il y en a encore un peu. Vous voyez, les dernières tomates ici. Ici également. On va commencer à pailler les zones nettoyées du jardin. Mais ça, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Fin septembre, début octobre, on peut semer le petit épotre. Comme c'est une plante rustique, ça n'a pas besoin d'une bonne terre. Une terre pauvre, ça convient. Une terre peu fertilisée. On va le semer à 2 à 3 cm de profondeur, 150 graines au mètre carré à peu près. Toute fin octobre, on va pouvoir semer en pleine terre les fèves. Alors, dans les régions clémentes, en dessous de la Loire. Dans notre région, le Nord-Pas-de-Calais, on peut essayer. Mais à ce moment-là, il faut mettre un voilé des arceaux au moment des plus grosses gelées, en janvier-février. Et on peut faire des semis de choux en plaques alvéolées. La pépinière associative est ouverte en ce moment, sur rendez-vous. On a des menthes, différentes variétés. On a des rosiers, on a de l'armoise cola, des cassissiers, des groseillers, des croque-poux, etc. Donc, rosiers, noyés, vignes, épinards d'Asie, etc. Alors là, j'ai encore de la salade à repiquer. Quelques haricots secs qui n'ont pas été écossés, qui finissent de sécher. Ici, mes têtes de tournesol qui finissent de sécher. Ceux-là sont pas mal. Ça fait des grosses graines. Donc, pour manger à l'apéritif, c'est pas mal. Malheureusement, là, cette tête-ci n'était pas mûre. Mais le tournesol était tombé. Et donc, ça commençait à pourrir. Donc, je l'ai retiré quand même. Mais c'était un peu tôt. Bon, là, je vais devoir les rentrer à la maison. Parce que je me demande si c'est pas en train de commencer à moisir. En vrai, je vous mets une graine habituelle et puis une grosse graine. Pour que vous voyez la différence. Alors, dans la petite serre, je n'ai pas encore fait beaucoup de nettoyage. Puisqu'il y a encore pas mal de tomates. Quelques piments en retard. Vous voyez, des tomates, il y en a encore pas mal. Alors, j'avais des feuilles aussi à enlever. Mais je n'ose pas trop. Parce que là, il fait fort humide. Je préfère attendre qu'il fasse un peu meilleur. Vous voyez, ça mûrit tout doucement. C'est long, long, long. Alors, ma tomate préférée de cette année, c'est la cœur de bœuf ananas. Vous voyez, qu'on voit ici. Il y en a une là. Et une ici. Non seulement, il y en a énormément. Mais en plus, elles sont excellentes. Très sucrées. Il y en a encore qui arrivent ici. Vous voyez. J'ai juste commencé à repiquer 2-3 salades. Et là, j'attendais d'avoir retiré ma dernière courgette. Pour pouvoir enlever le pied. Pour pouvoir semer plus de salades. Et je vais aussi supprimer le pied de pâtisson. Récolter les 2 ou 3 pâtissons qui restent au pied. Ça me fera de la place. Et je pourrai commencer à repiquer mes autres salades. Vous voyez, du pâtisson, il y en a encore. Il y en a encore ici. Il y en a encore un là. Et puis, je ne serai pas surprise qu'il y en ait un qui se balade là-bas. Dans tout le fouillis. Quelques cyclantaire géant après récoltes. Vous voyez, ils ont une belle taille. Un des plus ou moins grands. Mais ils ont déjà une belle taille. On commence la récolte des pommes directement dans l'arbre. Là, ce sont les boscopes. Et là, bon, j'ai commencé à nettoyer. Et puis, bon, il reste les poires de terre et quelques courges. Et je commence tout doucement à apporter du compost et puis à repailler. Là, j'ai un tas de compost qui est prêt à être... Un petit tas qui me restait, qui est prêt à être mis sur la zone une fois nettoyé. Je vais mettre aussi du fumier de cheval, certainement. J'espère que la météo me laissera le temps de le faire. Il n'y aura pas trop de pluie. Alors, on va commencer aussi la récolte des noix. Vous voyez, elles ne vont pas tarder à tomber là. Elles commencent à s'ouvrir. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo d'automne. Alors, comme d'habitude, si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la partager dans vos réseaux, à la liker et à la commenter. Et puis, vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501